Il a ajouté aussi pour un autre client un piece d'astronomère royale bien fait à 15 000 euros. 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 20 000. À 20 000 euros, c'est Benjamin Lanchère. À 32 000 euros, c'est Benjamin Lanchère. À 32 000 euros, c'est Benjamin Lanchère. Rien à gauche, à 32 000. À 32 000 euros, Dark Angel Lanchère. À 32 000 euros, la famille de Court Masterpiece. À 32 000 euros, à 32 000. 35 000 euros. À 35 000 euros, c'est par vous et contre vous, Benjamin. À 35 000 euros, et c'est plus vous, Guillaume. À 35 000 euros, Dark Angel, Merkip, Crossy. À 35 000 euros, 40 000. 40 000. À 40 000 euros, Solène Lanchère. À 40 000 euros, 45, 42, 42, 42, 45, 45, 45. À 45 000 euros, à 45 000 euros, à 45 000 euros. À 45 000 euros, vous êtes toujours deux, Benjamin. À 45 000 euros. 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. À 50 000 euros, 55, 55, 55. À 55 000 euros, à 55 000 euros. À 55 000 euros, c'est 60 000. À 60 000. 56 000. 56 000 euros. À 56 000 euros. À 56 000. Bon, Dark Angel, ça se vend bien. Il y a eu tout à l'heure un des co-top price à 32 000 euros qui était un Dark Angel. À 60 000 euros, 65, 65. À 65 000 euros. À 65 000 euros, Dark Angel, Merkip, Cross. À 65 000 euros. Toute belle Polish ici, à 65 000 euros. À 65 000 euros, c'est par-vous et contre-vous, Benjamin. À 65 000. À 65 000 euros, je ne t'entends plus, Solène. À 65 000 euros. Il est parti ? À 69 000 euros, 68 000. Soit à 68 000 euros, arrondissez. À 68 000 euros, vous êtes deux. 70 000, 70 000, 70 000. À 70 000 euros. À 70 000 euros, l'enchère. Tout en repart vous, 72. 72 000 euros. À 72 000 euros, l'enchère. Voilà. Et là, on est, pareil, dans la plus haute tranche des yearlings d'aujourd'hui. Avec ce poulain, cette coulige, pardon, présentée par le hara des éclos, Laurence Gagneux. À 80 000 euros. 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 À Des groupes étigrés de femelles pour faire une future poulinière Les gens y croient et en plus c'est là le modèle à l'avenant Est-ce qu'on va... C'était Guy Petit Qui est devancé à cet instant Il était avec Jean-Michel Lefebvre mais il est battu Par des gens d'Angleterre Qui nous viennent de Middleham Je n'invente pas c'est marqué sur le blouson Je me suis fait dos donc je n'arrive pas à commencer en voyage Une fois de plus les Anglais qui signent certains des plus gros prix J'ai cru qu'on allait passer le top price Mais non on s'est arrêté juste avant à 85 000 Ken d'argent, Ken d'argent Cheval qui vend bien Ken d'argent Avec un mâle vendu par le Aradome L Libère honorée La mère elle est par Statue of Liberty Elle s'appelle Liberty in Love Et elle est soeur de Kelty in Love Gagnante de Listed dans les prix directs de Raducie Fille de Kelto La grand-mère Ever in Love Élevée par le Aradégrange Fille de Neverneif A gagné Listed elle à Toulouse Dans le prix Emery de Molléon C'est peut-être lui le top price est dedans Parce qu'on est déjà rendu à 65 000 J'ai à peine fini par sa présentation Alors c'est pas une femelle Et lui il ne correspond pas aux femelles Avec du black tie partout Que les gens viennent chercher Pour se faire une future poulnière Pour se fonder un élevage Parce que c'est un mâle Un mâle épais Un mâle qu'on a envie de l'enjamber Pour aller aux courses directement On a envie de sortir des boîtes Accroché à la clinière Un poulain est assez tôt le 26 sévrier Fini messieurs A 70 000 A 70 000 euros Merci L'enchère en passe par Dominique Et on va pouvoir adjuger A 70 000 euros Fils de Ken d'Argent A 70 000 euros On a juge 70 000 euros Dominique Le numéro 467 est présenté par le hara du château de Rabaudange Une femelle grise née le 27 mars par Ken d'Argent et Madawaska Très belle souche maternelle pour cette fille de Ken d'Argent De la famille de Only Star, de Mokri, de Musif, gagnant de groupe 1 Combien offre-t-on pour cette fille de Ken d'Argent ? 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000 pour débuter Allons-y 10 000, 10 000, la fille de Ken d'Argent à 10 000 A 10 000 euros A 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter 10 000 euros la fille de Ken d'Argent à 10 000 A 10 000 Alors, le 467 est un cas intéressant Parce que non seulement c'est une fille de Ken d'Argent Avec une mère qui est issue de le Roi, des animaux Excellents champions Champions et étalon aux Etats-Unis Qu'elle a une très belle origine maternelle C'est celle qui remonte à Reine-Med, la grand-mère Reine-Andalisted par Mister Prospector Et parce qu'elle est présentée par le Hoara du Château de Rabaudange Tout à l'heure j'ai dit une bêtise Parmi la longue série de bêtises que j'ai dit aujourd'hui Parce qu'il y avait un lot déjà qui était présenté par le Hoara de Château de Rabaudange Et je me suis dit, ah, ça c'est Jean-Pierre de Gastey Mais non, Jean-Pierre de Gastey n'y est plus depuis 2009 Et ce domaine magnifique qui est, comme son nom l'indique Qui entoure le Château de Rabaudange C'est un site exceptionnel Qui fait partie des journées annuelles du patrimoine Qui sera ouvert au public pendant les journées La journée nationale du patrimoine Je vais y arriver début septembre Qui appartent à M. Lemoyne Bucot Propriétaire de Neuf Juments Dont Madavskaya La mère de cette fille de Caine d'Argent A 26 000 euros A 26 000 euros A 26 000 euros Contre vous Guillaume Lancher A 26 000 on va la juger A 26 000 euros C'est bien vu Padre Grénon A 26 000 Et bien voilà donc le Hoara du Château de Rabaudange Avec une responsable administrative Qui s'appelle Jennifer Lévesque Qui est venue me voir tout à l'heure Pour me raconter cette histoire Elle a bien fait A 28 000 euros A 28 000 euros Fille de Caine d'Argent A 28 000 euros seulement A 28 000 euros seulement A 28 000 euros A 28 000 euros Fini Nicolas A 28 000 On ne met pas 30 000 A 28 000 euros Rien au-dessus de 28 000 Enchères par Camille A 28 000 euros On va la juger La fille de Caine Deuxième produit de la mère Qui n'a pas couru La famille maternelle C'est bien vu On la juge 28 000 Camille Le numéro 468 Est présenté par le Hoara du Mât Un Poulain Ben Et le 4 avril Qui a marché Qui a marché Qui a marché Qui a marché Sur la botte du LAD Et du coup Ça lui a arraché sa botte Donc Demi frère De plusieurs vainqueurs Dans Monetary Fund Très bonne famille maternelle Celle de l'Eveille Day Colory Alors maintenant C'est Ah tiens 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 Wouton Basset Le mâle Il faut dire qu'hier Wouton Basset A présenté ses deux premiers produits Sur le ring Splendides Des morceaux Présentés par le Roi des Tréons Où il fait la monte C'est ses premiers en ligne A ce fils diffrage Il a fait un carton 100 000 et 90 000 si je ne m'abuse Tout comme ça dans cette arrive là Et voici donc le Wouton Basset Qui est le frère de Monetary Fund Passé de l'Eston en obstacle Famille de Lovie des Colory C'est le cousin de Lovie des Colory Cheval très dur Un cheval italien Fagani Group 1 Premier Vittorio Di Capo A deux ans Euh non c'est pas deux ans d'ailleurs Ça c'est à l'âge en Italie Et puis qui a été deuxième De l'Ontario en France Famille de déclarer le voir également A 30 000 A 30 000 Dominique Lanchère à 30 000 A 30 000 euros A 30 000 euros Alors Wouton Basset Avec une mère par Blush Rambler A 30 000 A 30 000 euros Le Monetary Fund A 30 000 euros A 30... Oui 32 32 Nicolas Lanchère à 32 A 32 000 A 32 000 Dominique contre vous A 32 000 A 32 000 A 32 000 A 35 000 35 000 35 000 Nicolas contre vous A 35 000 A 35 000 Lanchère est à droite A 35 000 Le Fils au Wouton Basset A 35 000 A 35 000 Pas de regrets 37 000 37 000 37 000 37 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Dominique Lanchère à 40 000 Contre vous Nicolas A 40 000 A 40 000 C'est bien vu A 40 000 euros C'est bien vu Le Fils au Wouton Basset à 40 000 Fini Nicolas Lanchère à 40 000 On va la juge de 42 000 42 000 A 42 000 42 000 A 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 42 000 Lanchère par Nicolas en face Rien à gauche A 42 000 euros C'est bien vu Pas de regrets non A 42 000 A 42 000 euros On va être jugé à 42 000 On va être jugé à 42 000 C'est bien vu Il est au téléphone à 42 000 Lanchère est en face Pas de regrets non On peut être jugé On a de juge 42 000 Nicolas Le numéro 469 est présenté et élevé par le Hara du Mondi Fils d'Excellent Un fils d'Excellent Alors voici un fils d'Excellent A art présenté par le Hara du Mondi Fils d'Excellent Avec une mère par Orientate Américaine propre frère d'un casino à deux ans par Excellent Arte également qui débute samedi a précisé Philippe Auger dans le prix des marettes une bonne épreuve à Deauville on peut avancer à 15 000 c'est la même tous les deux à 15 000 à 15 000 à 15 000 à 15 000 à 18 000 à 18 000 à 18 000 à 20 000 Guillaume Broncher à 20 000 le fils Excellente Arte à 20 000 à 20 000 à 20 000 à 20 000 ça va 22 000 25 000, Ingrid, 25 000, 25 000. Ingrid, l'enchaîne à 25 000. À 25 000, quiconque, ande 25 000, 28 000, 28 000, 28 000. Puis vous, Ingrid, à 28 000 euros. À 28 000 euros, il est 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Ingrid, l'enchaîne, à 30 000. À 30 000 euros, quiconque, 32, 32 000, 32 000, 32 000, 32 000, Plus vous Ingrid, à 32 000, 35 000, 35 000, 35 000 à 35 000, 35 000, plus vous Guillaume, 35 000 à 35 000, À 38 000, 38 000, 38 000, 38 000, 38 000, 38 000, 40 000, 40 000, 40 000, à 40 000, à 40 000, à 45 000, 45 000, 45 000, 45 000, à 45 000, à 45 000, plus vous Ingrid, 50 000, 47 000, 47 000, 47 000, plus vous Guillaume, à 47 000, à 47 000, à 47 000, à 47 000, on va l'être jugé, à 47 000, c'est bien vu, le fils d'excellent Tarte à 47 000, pas de regret nulle part, à 47 000 euros, on va être jugé, pas de regret, à 47 000, fini là-haut, à 47 000, on va être jugé, dernière fois, dernière chance, à 47 000, on a été jugé, 47 000 Ingrid. Le numéro 470 est absent, nous passons au numéro 471, présenté par le Hara du Mât, une pouliche baine et le 28 avril par My Boy Charlie et Macaille. La Trois-Anne est placée à nouveau à Deauville, belle souche de groupe 1. 10 000, 10 000, 10 000, plus vous Benjamin, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000, à 10 000, la fille de My Boy Charlie, la mère par Kendor, 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, plus en face, à 12 000, à 12 000, à 12 000, à 12 000, contre vous Nicolas, à 12 000, à 12 000 en chair, en chair par Benjamin, Benjamin, 15 000, 15 000, 15 000, Camille, 15 000, 15 000 euros l'encher, à 15 000, et plus vous Nicolas, l'encher à 15 000 par Camille maintenant, à 15 000, la fille de My Boy Charlie, à 15 000, à 15 000 euros, qui coûte en chair de 15 000, à 15 000, à 15 000 euros l'encher, à 15 000, qui coûte en chair de 15 000, à 15 000 euros, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, à 18 000 contre vous Camille, à 18 000, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros l'encher par Nicolas, à 18 000 euros l'encher, à 18 000, à 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, maintenant, à 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, plus vous Nicolas, à 20 000 euros l'encher, à 20 000 euros, Fille de My Boy Charlie, la mère par Ken Doré, 22, 22.000, 22.000, 22.000. À 22.000, à 22.000, plus à gauche, à 22.000 contre vous Camille, à 22.000, à 22.000. À 22.000, c'est Nicolas l'encherre, à 22.000, c'est bien vu, pas le regret non, à 22.000. À 22.000 euros l'encherre seulement, à 22.000. Pas le regret non Camille, à 22.000 l'encherre par Nicolas, on va la juger. À 22.000 euros, rien au-dessus de 22.000, pas le regret, à 22.000 euros. Fini Camille, pas le regret non, à 22.000. Dernière fois, à 22.000. Le numéro 472 est absent, nous passons au numéro 473, présenté par Jade Burgstead. Il s'agit d'une femelle noire née le 25 mars par Ken Darjean et Markov Brasil. Notez que son demi-frère, Frankie Minuti, a obtenu deux places en trois sorties. Le deux ans, deux fois placé depuis l'apparution du catalogue, famille de Gorilla, de Porto Santo, d'excellents chevaux de course. Gorilla gagnante de groupe 1, combien offre-t-on pour la fille de Ken Darjean ? 20 000, 20 000, 10 000, la fille de Ken Darjean, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, mettez vos enchères. 10 000 euros, 10 000 euros, la fille de Ken d'argent à 10 000, 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 à 10 000 euros, la fille de Ken d'argent à 10 000, qui offre 10 000, 10 000, Camille, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère sur la gauche à 10 000, à 10 000 euros, qui coût en chère de 10 000, à 10 000 euros, une fille de Ken d'argent à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère par Camille, 12, 12, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, contre vous, Camille, à 12 000, à 12 000 euros, Benjamin, 15, 15, 15 000, 15 000, 15 000, qui coût en chère de 15 000, à 15 000 euros, l'enchère, à 15 000, à 15 000, à 15 000, contre vous, Benjamin, à 15 000, à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 15 000 euros, à 18 000, à 18 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, plus au fond, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, 22, voulez-vous, à 20 000 euros, l'enchère sur la gauche, à 20 000, à 20 000 euros, à 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000, à 25 000, 25 000, à 25 000, plus au fond, à nouveau, à 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000, à 25 000 euros, l'enchère sur la gauche, à 25 000, pour la fille de quête d'argent, à 25 000, à 25 000, 26 000, plus vous Camille, 26 000, 26 000, 28 000, voulez-vous ? À 26 000, l'enchère épanne, 28 000, 27 000, 27 000, 27 000, plus vous Nicolas, à 27 000, 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 contre vous Nicolas, non c'est fini. À 27 000 euros, à 27 000 euros, la fille de Ken d'Argent est finie Benjamin, à 27 000 euros, on va l'adjuger, bien vu, pas de regret nulle part, à 27 000 euros, c'est bien vu, fini, on l'adjuge. 27 000 Camille. Le numéro 474 est absent, nous passons au numéro 475, présenté par le Hara du Houguenay, une poulie chalzane, née le 20 mars par Panis et Méliné. Méliné est une sorte de Samira Gold, gagnante de l'Eastod, placée de groupe, très belle famille, très belle souche, c'est la famille de Le Havre, la famille de Polar Falcon, de Marie de Litz, beaucoup de bons chevaux dans cette famille. Nous l'attendons. Et voilà, la fille de Panis, de la famille de Le Havre. La mère, sœur de Samira Gold, combien offre-t-on ? 10 000, voulez-vous 10 000 ? 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour la fille de Panis, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui offre 10 000 pour débuter, 10 000. Allons-y, mettez vos enchères, 10 000 euros, qui offre 10 000 pour la fille de Panis, issu de la sœur de Samira Gold, de la famille de Le Havre, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, qui offre 5 000. À 5 000 euros l'enchère, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000, oui, 5 000, Guillaume, l'enchère à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, qui offre en chère de 5 000 ? À 5 000 euros, à 5 000 euros l'enchère par Guillaume, à 5 000, à 5 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. À 6 000 euros, à 6 000 euros, qui offre en chère de 6 000 ? À 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, Guillaume, l'enchère à 6 000. À 6 000, à 8 000, 8 000, 8 000, 8 000. A 8 000 euros, à 8 000 euros, à 10 000, 10 000, 10 000, Ingrid, l'enchère à 10 000, à 10 000, plus beau Guillaume, l'enchère à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, 12, 12, 12, Benjamin, l'enchère à 12 000, 12 000, contre vous Ingrid, à 12 000, à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros. Allez, le 475 de la famille de Le Havre, on parle beaucoup de Le Havre en tant qu'étalon, bien sûr. A 12 000 euros, qui couvrent le 12 000. Là, c'est la famille de Le Havre, il est sous la 4e mer, cette pouliche de Panis s'appelle La Vagabonde. Ici, une jeune poulinière par le rare Black Dune, qui a fait qu'il est mort très jeune, qui était le premier fils de Verglas et à l'étalon pour Black Dune. A 12 000 euros, rien au-dessus de 12 000, on peut être jugé, pas de regret, nulle part, à 12 000, on va être jugé, bien vu, dernière fois, dernière chance, on la juge, 12 000, Benjamin. Le numéro 460, un peu grasse. Le Havre a raté long, une pouliche alzane née le 5 février par Turtle Ball et Miss Penelope. Revenue encore à cette pouliche-là. Miss Penelope, c'est une fille de Kendor. Je le disais, il y a quelques instants, Kendor, un excellent père de mère. Combien offre-t-on pour la fille de Turtle Ball ? Et oui, ah, oula, un bel pouliche de Turtle Ball, toute jaune et blanche, mais jolie. La mère est par Kendor, ça s'est mis à un cas de balsane blanche. Kendor, excellent père de mère, le père de mère de Tynors, notamment. 10 000, 10 000, qui offre 10 000 pour débuter, allons-y, mettez vos enchères. Jeun et Talon, qui a fait sa deuxième saison de monte en 2014, aura de grands camps, dépassant les 100 juillons. Jeune Poulinière, sa mère qui a gagné deux courses, Miss Penelope, nous présente ici son premier produit. 22 000, 22 000, 25 000, 25 000, 25 000, à 25 000, toujours Guillaume, à 25 000, 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 à 25 000 euros, à 25 000 euros, à 25 000 euros, à 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, A 28 000 euros on va être jugé à 28 000, 30 000 Ingrid, l'enchère à 30 000, à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros l'enchère par Ingrid à 30 000, à 30 000, à 30 000 euros, fini dans le passage, à 30 000 euros on va être jugé, à 30 000 euros rien au-dessus de 30 000, à 30 000 euros, pas de regret nulle part, à 30 000 il est parti. La précocité de cette famille se trouve notamment dans le papier maternel, puisque Miss Pénélope, la mère, elle est soeur de Hideschik, une fille de Chichi Castellango, deuxième du prix des Jouançoise ou en Sels, et une stade qui se dispute au mois de juillet à Vichy, ça a deux ans. Alors le rat de la haineuf désormais avec Désir Béret, la fille de Rican 4, la mère par Hector Protector, Mona Thora qui a gagné la mère, elle a déjà donné naissance à Viva Béret, une excellente fille d'Oldite Tiger, 4 victoires, à Thora Béret, 3 victoires. Et la mère est une fille d'une super sprinteuse, Mona M qui avait gagné le prix de la Vallée d'Auge, deux ans, qui se dresse à Deauville, et qui est une sacrée paulinière à Mona M, huit produits en âge de courrières, six vainqueurs, dont deux gagnants, deux groupes listed, Sir Pantyelot, qui a gagné les Flying Childers Techs en Angleterre, un groupe de nice applause qu'on a vu en France, qui s'est apposé dans le prix Georges Trabeau à Marseille, un choc très bien connu en France, un 10 victoires. A 18 000 euros qui couvent l'enchère de 18 000, à 18 000, à 18 000, fini Guillaume l'enchère à 18 000, à 18 000, le bon poulain de Rican 4 à 18 000, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros, on balade jugé, à 18 000 c'est bien vu, pas de regret nulle part, à 18 000, à 18 000 euros, à 18 000 euros l'enchère par Benjamin, à 18 000, à 18 000 euros c'est bien vu, à 18 000 euros, un bon poulain de Rican 4 c'est bien vu, pas de regret nulle part, à 18 000 euros, on va la juger, à 18 000 euros seulement c'est bien vu, rien au-dessus de 18 000, on la juge, 18 000 Benjamin. Le numéro 478 est présenté par la Motrec Consignment, un poulain benné le 12 mars par Footsteps in the Sand et Mouger, et notez que son demi-frère Mainstraits a obtenu une victoire à 3 ans à Bahreïn. Le 300 est gagnant depuis l'apparution, combien offre-t-on pour ce fils de Footsteps in the Sand, l'arrière parking fest, 20 000 de Bardi, le bar, combien offre-t-on ? 20 000, Footsteps in the Sand, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui offre 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, Et oui, le dernier passage du Harat du Lion, c'est la dernière ligne droite, puisqu'il ne nous reste plus qu'une grosse dizaine de numéros, nous sommes en sommes au 478 avec un fils de Footsteps in the Sand, Bah tiens, Footsteps in the Sand, qui est le père de Chamalgan, Chamalgan et Talon, au Harat du Lion, présenté par Lamotte Rec. Enseignement, Gwenaël Monneret et Lucie Lamotte. Un petit-neveu de Barry, Barry gagnant des coups, Elisabeth Two Stakes, groupe Saint-James Palace Stakes également, qui est devenu le père de Saki, gagnant de l'Arc de Triomphe, et père de T-North, d'ailleurs, dont on parlait il y a quelques instants. 20 000 euros, en chair par Dominique, à 29 000 euros, le fils de Footsteps in the Sand, à 29 000 euros, c'est bien vu, rien au-dessus de 29 000, on valait 30 000, 30 000, 30 000, Camille, à 30 000, 30 000, plus vous, 32, voulez-vous ? À 30 000, à 30 000, à 30 000, contre vous, à droite, fini, à 30 000 euros, à 30 000 euros, c'est bien vu, pas de regret, nulle part, à 30 000 euros, rien au-dessus de 30 000, pas de regret, à 30 000 euros, on va être jugé, à 30 000 euros, rien ici, fini, plus rien en face, à 30 000 euros, en chair par Camille, on la juge, 30 000, Camille. Le numéro 479 est présenté par le Harat de Beauvoir, une pouliche... Oui, 30 000 euros. Alors, le 479, Harat de Beauvoir, Philippe Micheneau, dans le Poitou, tout simplement. La mère est par Kodiak, ça c'est plus rare, Kodiak. Kodiak, il a... La mère est par Kodiak, ça vous dit rien, Kodiak ? Non. Kodiak, c'est un frère de... Tiens, voilà-ci, le petit ailier, la patronne du rat du petit ailier. Donc, pourquoi je vous parlais de Kodiak ? Parce que c'est un Danoï, il est Rafa, et en cela, il est demi-frère de Invincible Spirit. Combien offre-t-on ? Invincible Spirit, c'est un... Le père de Kingman, c'est un... Fils de... Green Desert. Heureusement, un peu des extrêmes, parce que Green Desert est un pur sprinter. Rafa, classique, lauréate du prix de Diane. Et la mère, donc, My Girl, Charlie, par Kodiak, est une demi-sœur par Kodiak, de... My Girl, Charlie, est une demi-sœur de... My Boy, Charlie, bien sûr, le champion de deux ans, gagnant du prix Morny. Devenu un très bon étalon au rat du Méseret, et qui a présenté un certain nombre de produits depuis cette journée, et puis hier aussi, qui ont été très très bien accueillis par les acheteurs. Qui courent en châte de 25 000 à 25 000 euros, à 25 000 euros... À 25 000 euros, oui, 30 000, 30 000, Dominique Lanchère à 30 000, à 30 000, pas vous, Guillaume. À 30 000, à 30 000, à 30 000, c'est Dominique Lanchère à 30 000. La fille de Rip Van Winkle, issue de la sœur de My Boy, Charlie, à 30 000 euros seulement, Lanchère. À 30 000, c'est bien vu. À 30 000 euros, à 30 000 euros. Qui courent en châte de 30 000, à 30 000 euros, c'est bien vu, pas de regret. À 30 000 euros, rien au-dessus de 30 000, Rip Van Winkle, les premiers deux ans, et déjà un gagnant de groupe 1 et un gagnant de groupe 3, à 32 000 euros. C'est bien vu, vous le laissez partir, vous la laissez partir, pas de regret nulle part. À 32 000, 32 000, 32 000, plus vous, Dominique. À 32 000, 31 000, 32 000, 3, 5, plus vous, Dominique. 33 000 contre vous, Dominique, l'an 35. On a vu tout à l'heure la patronne du rat du Petit Tellier, c'est elle qui est en train de mettre une enchère. Sa veste bleue, sa veste méchaère. À 35 000 euros, c'est bien vu, pas de regret. À 35 000, à 35 000 euros, on va être jugé. Là, voilà. Là, voilà. À 35 000 euros, c'est elle qui va. On la juge. Voilà. C'est elle qui va signer le bulletin lauréat. Elle est suisse-allemande. C'est probablement un client suisse-allemand qui est là au bout du fil. Au bout du fil, il n'y a plus de fil maintenant pour les téléphones. Voilà, qui est en train de signer le bulletin à Dominique Boulard, le spotter Dominique Boulard. Alors, Sunday Break, tiens, tiens, Sunday Break, j'avais pas vu de Sunday Break encore. Valeur sûre, effectivement, comme le dit Pierrick Moreau, Sunday Break. Paire de Never on Sunday, paire de Texalila qui vient de gagner une bonne course à Vichy. Paire de Pondichem, paire de plein de show. Sonday Break, disquiviré, disquiviré, disquiviré est une fille de Sunday Break présentée par le hara de la Hain Neuve. Sunday Break a fait la monte au hara de la Hain Neuve, d'où la naissance de cette fouliche sœur de Blushing Béret, fils de Rick and Cat, Louis Blushing Béret. Deuxième de la Coupe des 3 ans à Lyon cette année. Très bonne course de sélection, la Coupe des 3 ans à Lyon, l'équivalent du derby. Derby de l'Ouest ou du derby de Longlock. Il n'y a pas de derby du centre, mais c'est le derby. C'est la Coupe des 3 ans. Et c'est Jean-Claude Rouget qui vient de remporter l'enchaire. Rapide d'ailleurs pour faire cette enchaire. Je vais être très content à l'araignée parce que, évidemment, quand on voit à cheval à Jean-Claude Rouget, c'est toujours une grande satisfaction. Oh ! Oh ! Quelle délicate, quelle divine, quelle magnifique, quelle superbe apparition blonde. En fin de journée, en fin de session et en fin de vente, ça fait plaisir d'avoir une telle arrivée d'étoile dans les yeux. Yannick Leboeuf, le cadreur, le roco du zoom. Alors, l'ara des Brousses, la famille Campos, dans la Haute-Vienne, qui nous présente une fille de Sleetli, avec la mère par le rare Ziton, excellent Ziton. Peu fertile Ziton, mais excellent étalon et part de mer, Ziton. La mère Nunez a gagné une course à Chantilly et les deuxièmes de l'Istode à l'occasion du prix des Lilas à Sainte-Lille. À 13, 13, c'est vous. 14, non mais 15, 15, voilà. 15 000, Benjamin, à 15 000 euros, toujours, 16 000 à la droite, 16 000 euros Olivier, à 16 000 euros Olivier Lanchère, à 16 000 euros si Olivier Lanchère, à 16 000. À 16 000 euros, c'est Olivier Lanchère. À 16 000 euros, c'est Olivier Lanchère au premier rang. À 16 000 euros, Lanchère au premier rang, Olivier Lanchère. À 16 000 euros, 17 et ? À 16 000 euros, mettez 17 et ? À 16 000 euros, une bonne position ici ? Oui ou non, Benjamin ? Demandez-leur. Là, 17. 20 000. Il est réactif. C'est bien. 18 000. À 18 000 euros, Lanchère, à 18 000 au premier rang. À 18 000 euros, lanchère, arrondissez, monsieur, 20 000. À 18 000 euros, mettez 20 000. Non ? À 18 000, je vous demande si ce n'est pas Yann Lerner, le jeune, avec sa veste bleue foncée. Voilà, c'est ça, Yann Lerner, fils de Carlos Lerner, désormais associé à son père avec la compagnie d'entraînement à Maison Lafitte, qui a acheté pas mal de chevaux depuis trois jours. Et qui est en tête actuellement du championnat de la V2, c'est-à-dire que l'entraîneur qui gagne le plus, enfin, qui a le plus de points à la fin de l'année, gagne un voyage à Lille-Maurice. Et il est en tête actuellement, Yann Lerner. Alors, on arrive maintenant à My Boy Charlie en tant que père. On l'avait tout à l'heure en tant qu'oncle du 479. Maintenant, on l'a en tant que père du lot 492. La mère parie Irish River. À 12 000 euros contre vous, Olivier. À 12 000 euros. À 12 000 euros, 15 000. À 15 000, à 15 000. Olivier, à 15 000. À 15 000 euros. À 15 000 euros, Olivier, c'est grand nouveau. À 15 000 euros. À 15 000 euros, 17 000. À 17 000 euros. Bien, Guillaume. 17 000. Alors, Olivier, que dit le second ? 17 plus 2, 19. 19 000. À 19 000 euros, merci, Olivier. À 19 000 euros, Olivier Lanchère. À 19 000. À 19 000 euros, Olivier Lanchère. À 19 000. Il faut en lire, monsieur. Mettez 20 000. Yes, sir, you can do it. À 19 000, oui, 20 000. À 20 000 euros, Lanchère. À 20 000 euros. À 20 000 euros, Benji. À 20 000. À 20 000 euros, Benji. À 20 000. À 20 000. Benji, Benjamin, Benji. On se lâche, fin le catalogue. Oui, ou alors Olivier, que dit-il ? À 20 000 euros, Lanchère. À 20 000 euros. Il l'a Olivier, il ne l'appelle pas Olivia. A 20 000 euros c'est Benjamin Lancher A 20 000 euros l'enchère Oui 22 000, 22 000, 22 000, 22 000 euros Oui, à 22 000 euros l'enchère est là 22 000 euros Guillaume, nouvel enchérisseur 22 000 euros pas là-bas 22 000 euros l'enchère à gauche, à 22 000 euros contre vous là 22 000, à 22 000, Benjamin c'est contre vous Lancher est là-bas A Guillaume, à 22 000 euros l'enchère est là-bas À 22 000 euros l'enchère, à 23 000 À 23 000, à 23 000, à 23 000 October Wings C'est le nom de la mer, Paris Schrever C'est le premier, peut-être le seul Produit ici d'une mer par Paris Schrever C'est un monde à Paris Schrever, c'est les années 60 HFTB Racing Avec le t-shirt Ah oui le t-shirt vert, alors j'en ai parlé à chaque fois Mais je sais plus son nom et je dis C'est le monsieur qui est avec le gros monsieur C'est le monsieur en vert qui est avec le gros monsieur Le manager Enfin le conseiller de Simon Spanning Exactement ouais Et le plus jeune avec le t-shirt c'est HFTB Racing Et c'est quoi HFTB Racing ? Il s'appelle, il s'appelle, du nom de famille, il s'appelle Faust C'est le fils de Michaela Faust Avec Eshtuc Karlshoff Ah bah c'est lui qui est enchérissé, il vient de dire non D'un geste très fin et délicat à l'allemande C'est-à-dire à Peter Doyle Qui a acheté le Top Price actuel Le Lil Born Lard D'ailleurs le Le second ou le second ex-aequo Top Price A 448 Ken Mellantin, fit Ken d'argent qui était présenté et élevé au Hara de l'AE9 A été acheté pour l'association Rachid Chaikoud Nidov, Hara du Méseret et Lady Crissori Le client russe du Hara du Méseret Exactement Il s'associe là du coup là La première fois que cette association est créée Et la police ira à l'entraînement chez Nicolas Clément Lolo les bonnes infos Après Guy les bons tuyaux Alors le 483 Il y a une demoiselle blonde là Qui est à côté du monsieur en vert Qui est à côté du bon monsieur Tu connais pas son numéro T'as pas son 06 ? C'est pas son En allemand c'est pour un 06 Elle est bien pourtant Tu devrais demander son 06 On vient de l'avoir à l'antenne Arnaud plus de 80 Alors les chiffres Exactement oui 91% de vendus Pour cette session En 2014 91% de vendus Sur la V2 Sur la V2 Sur la V2 contre 75 l'an dernier Le bon je te dis pas Un prix moyen de plus de 37 000 euros Contre 27 000 euros l'an dernier Des progressions à deux chiffres Exactement On a déjà augmenté le chiffre d'affaires De plus d'un million par rapport à 2013 C'est la fête du slip Et ça ça va s'enroser ce soir Chez Hervé Votre partenaire santé Le numéro 484 est présenté par Coulons Consignment Un poulain alzan né le 9 mars Par Ken d'Argent et Parc Claim Un des blondes Alors on voit que En fait il est 20h passé 20h34 et à cette heure là 20h34 donc après 8h30 Normalement à l'heure du film Voilà À l'heure du film Une fois que la soupe On a mangé la soupe Yannick il se transforme Il se transforme C'est un peu comme un loup-garou Il se transforme en gars calme En Rocco du Zoom Et la nuit je voulais pas Oh là là On le reconnait plus Ah bah Une brute Un ours Un monstre Tiens tiens Ken d'Argent On le retrouve Parc à Claim la mère Par Claudeauville Claudeauville Le cloclo Comme disait Roland Le longgevial Claudeau Qui a gagné la poule d'essai Des poulains en 2003 L'année où Christophe Soumillon Gagnait en 2003 Les trois groupins De cette merveilleuse journée De la mi-mai À Longchamp Il avait gagné le prix du pain Avec Dalla Cani Il avait gagné la poule d'essai Des poulains Avec Claudeauville Et il avait gagné La poule d'essai des pouliches Également pour André Farber Avec Ah il le savait Moi qui venais de le retrouver Alors c'était pas une première chance Un musical Chimes S'il avait monté une course diabolique Ce jour-là À 20 000 À 20 000 euros Qu'un d'argent À 20 000 euros Qu'un d'argent À 20 000 euros Qu'un d'argent 20 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 Qu'un d'argent dans le prix de saillie Pour 2015 Va être établi D'ici les prochaines ventes d'octobre Il était à combien cette année ? 15 000 Il était à 15 000 euros Et il a saillé plus de 150 juments Il a saillé 150 juments Exactement Dans 60 étrangères Donc on peut imaginer que le chouel Il peut monter allègrement à 20 000 Pour l'instant déjà 20 saillies ont été réservées Ah oui À 15 000 À 15 000 Ah oui Même croisement que Restia d'argent Et Restia d'argent est revenue Poulinière à Colville Et elle est pleine de Frankel Oui 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 Frankel Oh là là Frankel 485 est présenté par le Hara des Capucines Un Poulin-Benne Le premier à... Ah bah dis-nous on arrive déjà à la fin 485 il n'y a que 485 et 492 numéros Un premier produit d'une famille ici de Pittsburgh Le même croisement que Pittsburgh bien sûr Ah il a failli la rater Une petite blonde qui passe Pof Jaja Crac Coulon's Consignment Il y a une... À Coulon's Consignment Pour les gens qui aiment bien les blondes C'est vraiment l'endroit où il faut aller La cour, les boxe sont remplis Que des blondes 5 000 euros l'enchaire Oui Ah 5 000 euros l'enchaire C'est une enchaire Ah 5 000 euros l'enchaire à 5 000 Ah 5 000 euros l'enchaire à 5 000 Ah 5 000 euros l'enchaire soleil Ah 5 000 euros l'enchaire est là Ah 5 000 euros l'enchaire est là Ah 5 000 euros l'enchaire est là Puis on cherche les blondes par contre 180 Il y a un personnel qui est un peu plus barbu Ah oui voilà voilà Xavier Lipins le patron Laurent Thibault, responsable de l'Ouest, c'est des gars un peu plus, on va pas le laisser pour des grandes. Barbu peut-être, mais pour Laurent Thibault, peu de cheveux, peu de cheveux. On le taquine, on le taquine évidemment. Arnaud, est-ce que le restaurant est actif depuis tout à l'heure ? Pas beaucoup. Allez, restaurant actif, c'est Hervé, votre partenaire santé. Arnaud, l'équipe enchaîne de 12 000. À 12 000 euros, c'est Jean-Jacques l'enchère. Pas d'erreur Jean-Jacques, c'est votre enchère. À 12 000 euros derrière moi, rien dans la... 13 000, Solène. 13 000 Solène en face de vous. 13 000 euros. À 13 000 euros Solène. À 13 000 euros. À 13 000 euros Solène. 14, 14, 14, 14 now. Il y a une blonde aussi là. One more sir ? Only one. 15, au restaurant. 15. 15 au restaurant, on dit. À 17 000. 15. 17 000, c'est quoi ? C'est de l'espagnol ou c'est de l'italien ça ? Je sais jamais moi. Dès que ça passe la Loire, j'ai perdu. 17 000 euros. À 17 000, vous êtes cas ? Ici, ici, c'est là. À 18 000. 20. 20 000. À 18 000. 20 000. C'est l'allemand. Comment il s'appelle Faust ? Le docteur Faust ? Je vais chercher exactement... Les 4 filles de docteur Faust, c'est pas ça ? 20 000. 20 000 euros. C'est lui qui a mis une enchère. Il a levé le bras bien en l'air. 20 000 euros, c'est sûr. 20 000 euros l'enchère. Comment on dit 20 000 en allemand ? 20 000. Comment ? Comment on dit 20 000 euros en allemand ? 20 000. Fini. 20 000 ? C'est de l'anglais là. 20 000. Ah. Hop, 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 le ball. Là, là. 22 000. Le marteau a failli tomber. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. 22 000. Ulger Faust. Ulger. Ulger. Jeune. 22 000. 22 000. C'est au restaurant l'enchère. 22 000 euros. 23 000. 23 000 euros l'enchère. 23 000 euros. 23 000 euros. C'est votre faute. Et 23 000 en allemand ? C'est pas là. L'enchère est là. Tu te suis. 23 000 euros. Jeune. 23 000. Jeune. Merci, Sir. Il est content. André. 23 000. Et thank you, Sir. On a de juges en allemand ? Toi qui fait les ventes de la BBA gay tu dois l'entendre pourtant Ça va peut-être me revenir Via Djeuzen Excellente art, la mer gagnante Excellente art, la Corée du Sud, c'est la monte en Corée du Sud Oh il est bien celui-là, j'ai dit du mal de l'excellente art pour l'instant Mais la police elle est jolie, elle marche bien, elle se tient, elle est légère Ah j'aime bien ces modèles moi C'est la demi-sœur de City Money, bien sûr City Money, deuxième du prix de Cabourg Je ne l'en réponds C'est la demi-sœur de City Money 2012 et le ZF City qui vient des deuxièmes du prix de Cabourg Pour ne pas être tranquille La mer elle s'appelle Pechmelba, c'est bon Elle n'est pas théatricale, un étalon qui a été un peu mésestimé mais que j'aimais bien moi théatrical Fils de Nouriev Un des rares fils de Nouriev qui a été un bon étalon Nouriev, ça a été un très mauvais père de pères Marron C'est le père ou le père de mère de Mrs. Lintès ça un nom théatrical Son père En fin de carrière, il était vieux quand il a fait Mrs. Lintès Alors 11 000, j'ai une enchère à la derrière 11 000 11 000 euros, l'enchère à 11 000 À 11 000 euros, mettez une enchère à 11 000 À 11 000 euros, à 11 000 euros ici encore 11 000 euros, à 11 000 euros, bien vu Fini, pas d'erreur À 11 000 euros, vous voulez c'est parti À 11 000 euros, bien vu l'enchère à la Nations Et Bernard, Bernard, le marteau, le marteau d'or. Il devient de plus en plus chaud là. Il a une gestuelle et une théâtralité exceptionnelle. A20k€ l'enchaire est là haut, à 20k€, à 20k€ ! est en bas maintenant à 22 000. 22 000 euros l'enchaire. 22 000. Ah, 22 000 euros. Excellent. Ah, 22 000 euros l'enchaire. 22 000 euros. Ah, 22 000 euros l'enchaire. 22 000. Ah, 22 000 euros. Ici, encore une fois, dites-moi non. Ah, 22 000 euros l'enchaire est là. Pas en bas, pas là-haut, monsieur. Oui ou non ? 22 000, c'est contre vous, monsieur. 22 000 euros. Merci votre aide. 23 000. 23 000 l'enchaire, 23 000. 23 000 l'enchaire, 23 000. 23 000. 23 000, il y en a une finalement. Alors, ça se passe tout là-haut, là-haut, là-haut. 23 000 euros l'enchaire est tout là-haut. À 23 000. C'est monsieur Guy Petit. 23 000, vous le perdez ? À 23 000 euros, bien sûr. Oui, avec Jean-Michel Lefebvre. Ils ont été battus tout à l'heure à 85 000 euros, disons. 24 000 euros, il est revenu à 24 000. Merci. On le voit, Guy Petit. À 24 000 euros l'enchaire. Ouais, on le voit, là, mais apparemment... Ah, il s'est encore battu, quoi. À 25 000 euros l'enchaire. 25 000. Ah, non. Voilà, j'arrive plus à suivre. Qui a la enchaire à 25 000 ? À 25 000 euros, voulez-vous 26 ? 26 000. 26 000. Ouais, c'est Guy Petit qui avait 25. Et à 26, c'est son rival. Bonne la taf. À 26 000 euros, Dominique, c'est fini. À 26 000 euros. Dernière fois, dernière chance. On adjuge. MAB Agency. Non, MAB Agency, à côté de Rodolphe Collet. Le numéro 487 est présenté par le Hara de Grand-Camp. Un poulain Alzan est le 16 avril par Siuni Perspective. À noter que ce Hurling est vendu sans TVA. À bientôt. Il s'appelle à bientôt, ce fils de Siuni. On retrouve encore Siuni. On ne va pas revenir sur Siuni. On en a parlé 500 fois déjà. Los Cristianos. Le voici, MAB Agency, Marc-Antoine Bergracht. Gagnant de groupe et gagnant de l'histoire, passé le groupe 2. Et donc, le Hara de Grand-Camp, Eric Lermitte, nous propose ce fils de Siuni avec une mère par Funambule. Et c'est le frère d'un cheval très populaire que tout le monde connaît. C'est le frère de Los Cristianos. Entraîné par Alain Coetil. Et Alain Coetil, il est là. Pauline. Pauline d'Arkana. Et d'Arkana Racing Club également. Et Alain Coetil, il est tout en haut à la barrière. Je ne me trompe pas. Il est un peu en compte au jour. Tout en haut avec un blouson bleu. Tout en haut à la barrière. C'est le seul devant le bar à Champagne. Qui a déjà acheté tout à l'heure. Arnaud, je vais retrouver son achat. Oui, c'est lui. C'est bien lui. Alain Coetil, qui regarde de en haut, discrètement, pensant que nous ne le repérions pas. Le repérerions pas. Repérerions pas. Mais nous l'avons vu. L'Olyse Cristianos, c'est un Goldaway. Un petit cheval, tout petit cheval Alzan. Celui-là est un peu plus grand. Alzan quand même. Il est déjà entraîné par Alain Coetil. Est-ce que Cristianos, c'est pour ça que j'en parle. Et Alain Coetil a déjà acheté aujourd'hui le 431. Le lot 431. Une femelle par Turtle Ball et Egynab qui a été présentée par le rat Délon. Et Alain Coetil a acheté pour le compte de... M. Serruti, l'écurie Cédrouval, c'est ça ? Il ne peut rien te cacher Arnaud. C'est le gars de chez moi, je les connais. Une future spotteuse qu'on vient de voir. La jeune fille avec un pantalon rouge. Elle est tout à fait dans le ton d'Ovillet d'ailleurs. La X-Tachère qui a un pantalon rouge aussi. Qui regarde la tribune avec la plus grande attention. Une future spotteuse. Est-ce que c'est qu'un pantalon rouge ? Je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai pantalon rouge. On va vous montrer ce que c'est qu'un pantalon rouge. A 55 000 euros, bien vu. A 55 000 euros, il n'y a pas de regretteur dans la salle. A 55 000 euros, un bon sillonnier. A 55 000 euros, vous le laissez partir. A 55 000 euros, le frère de Los Cristianos. Très bon, monsieur. A 55 000 euros, bien vu. Fait-le. On va l'adjuger. A Solène Lanchère, à 55 000 euros... On adjuge. Marco Bozzi, l'italien. Marco Bozzi qui a obtenu l'enchère gagnante. 0488 est présentée par le hara du cadran. Une femelle benne, le 8 mai en Irlande, assimilée au délai en France. Elle est par Zofany et Plume Rouge. Zofany, Zofany donc. Ah, voilà. Se déplace bien cette poliche. Mère pivotable. Loïc qui est sur France Cire. Mère gagnante. Qui consulte France Cire avec un merveilleux pantalon rouge que vous voyez ici. L'air de vainqueur. Voilà. Et l'application France Cire sur... Dans les premiers produits sont... Zofany, 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 Zofany... Zofany, 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 Zofany... Voilà. En dessous du player du play qui est là. Nous avons évidemment tout. Avec la... Tout ça là. Les choses merveilleuses qu'on peut appuyer. Vous voyez, les photos, les photos de toutes les... Les photos... Ça, c'est qui ? Ça, c'est lui, ça ? Ça, c'est le Poulain, exactement. D'accord. Ça, c'est le Poulain. C'est la galerie multimédia. Chez RV, c'est là. C'est notre avenir. Et là, avenir. Les différents vidéos aussi. Regardez. Vous avez là. Hop. Attends, j'appuie sur mon mouton. On a déjà les différés de la V2 qui sont déjà prêts. Oh, il est fort, ce Jérôme. Et puis aussi, différés complets en vidéo, ils sont là. Et puis aussi, on a les résultats, hop, qui sont là au fur et à mesure. Le top sales, classé par ordre d'enchaire, n'est-ce pas ? Et voilà. Et autrement, hier, avant, hier, maintenant, il y a aussi les coulisses. Là, c'est une autre vente, c'est la V2, c'est pour ça. On a encore un effort. À 20 000 euros, à 20 000 euros, Ludovic, 22 000, 22 000, 22 000, là. À 22 000, l'enchaire, là. Et tu disais, le lot suivant, c'est quoi ? À 22 000 euros, 23 000. À 23 000 euros, l'enchaire, à 23 000, à 23 000, l'enchaire. Je disais qu'il ne restait plus que quelques lots, du coup. On va bientôt se quitter. On va bientôt se quitter, mais pas définitivement, hein, parce que c'est jamais définitif, de toute façon. Toutes les ruptures ne sont jamais définitives. Parce que demain, dès 9h, on se retrouve en direct. Pour le syndicat des éleveurs, l'Assemblée Générale des syndicats des éleveurs, présidée par Loïc Malivet, qui s'insultit du débat organisé par le syndicat des éleveurs à 10h45. Enchaire à droite. À 25 000 euros, Guillaume, et je vous laisse faire. À 25 000 euros, bienvenue. 27. 27. À 27. 30. À 27 000 now. À 27 000 euros, ici, encore, monsieur. À 27 000 euros, ne partez pas. À 27 000 euros, bienvenue, l'enchaire. À 27 000 euros, last time. À 27 000 euros, l'enchaire, à 28 000. 28 000 now. 28 000 now, Guillaume, c'est contre vous. À 28 000. À 28 000 euros, l'enchaire, à 28 000. À 28 000 euros. À 28 000 euros, Guillaume, cette fois-ci, je vais la juger. À 28 000. À 28 000 euros, il n'y a pas de regrets ailleurs. Il part avec sa copine, le monsieur en verre. Visiblement, ils sont pressés. Ah oui, ben ça. Pressés d'aller chez Hervé. En même temps, il y a trois services chez Hervé, donc à le temps. Nous, on arrive en général à 11h, on boit des coups jusqu'à minuit et demi. Quel exemple. Après, on mange des langoustines. Guillaume, 30 000, merci. Et on se concentre pour le lendemain. Le 488 vient d'être vendu à 30 000 euros. Ensuite, on va passer à My Boy Charlie de nouveau, le 489. C'est le père du 489, une femelle de Pomposa, par Baratéa. My Boy Charlie, My Boy Charlie est une mère qui a produit déjà un vainqueur. Deux vainqueurs, puisque Porteigno, bien sûr, gagnant depuis l'apparition du catalogue. Le deux-angle, Porteigno, donc pas d'erreur. Placé, gagnant depuis l'apparition du catalogue. Et là, c'est une fille de My Boy Charlie. Excellent My Boy Charlie, très bon producteur. Charlie qui est au maizray. On voit Christine Littier, comme on a vu Christine Littier. Là, on vient d'apercevoir Nicolas, l'auctionneur. 5 000 euros, mettez l'encher à 5 000 euros. Le spotter, pardon, oui. My Boy Charlie, 5 000 euros. Oui, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, il est pris l'encher à 5 000. 5 000 euros l'encher à 7 000. 7 000 euros Guillaume. 7 000 euros l'encher à Guillaume. 7 000 euros, 7 000 euros, 10 000. On a vu Solène en réaction, l'autre spotter. 7 000 euros, 12 000 euros l'encher à 2 000, 2 000. Ah, 2 000 euros l'encher à 2 000, 2 000 euros l'encher à 2 000. Il y a des pastilles strepsil dans sa poche parce que... 1 000 euros, 15 000, 15 000 euros l'encher à. Ah bah elle en voit aussi. Si vous l'aviez entendu ce matin, elle n'arrivait plus à parler. D'accord. 7 000 euros, mettez 20, 17 000. Ah, 17 000, mettez 20, 17 000, mettez 20, 17 000, mettez 20, 17 000, mettez 20, 17 000, mettez 20. Guillaume, 17 000, mettez 20, 17 000 euros. Ah, 17 000 euros l'encher à 17 000, 17 000, 17 000, oui, 20 000. Elle n'arrivait pas à parler pour des raisons justes. 20 000, 20 000 euros l'encher à 22 000. Pas comme nous en sortant de chez Hervé. 22 000, à 22 000 euros, against you sir. Contre vous monsieur. 22 000. Terminons le titre. Voilà, non, pardon, n'en disons pas plus. 22 000 euros, à 22 000 euros, alors, à 22 000 euros, à 22 000 euros, à 22 000 euros, ici encore, 22 000 euros l'encher à gauche. Feed my boy Charlie. 23 000, nouvel encher ici, à 23 000 au téléphone, à 23 000. 23 000, à 23 000, à 23 000 euros l'encher au téléphone, à 23 000, à 23 000. My boy Charlie, à 23 000 euros. Guillaume, contre vous, encher ici, par Benjamin, à 23 000 euros. Merci votre aide, à 23 000 euros. Bien vu, fini, à 23 000 euros. Pas de regret, à 23 000 euros l'encher à droite, et c'est sûr, on va la juger. À 23 000 euros, plus la solenne, encher ici, au téléphone, à 23 000 euros. Au juge, point de la taf, merci monsieur. 23 000 euros. C'est Paul Nataf, qui est juste là, qu'on va vous montrer, dans quelques secondes. Alexandros, Alexandros, donc... Alors, le voilà, Paul Nataf, qui est en train de signer le bulletin. Tiens, tiens, Alexandros... Puisque ses premiers produits... Alexandros, très précoce... On n'avait pas vu encore d'Alexandros au catalogue, je crois pas. Fils de King Mambo, qui fait la monte, qui fait la monte, qui fait la monte à Radulogy, qui nous présente, chez Julian Lintz, qui nous présente cette femelle de Portela, par protecteur. Portela, gagnante des... Enkel Rennon, c'est-à-dire la poule d'essai allemande. Et qui a fait 5 vainqueurs pour 6 produits en âge de courroie. Black Type, certes, mais que des bons chevaux. Mais malgré ça, je pense qu'elle va... Physiquement, elle est un peu longue, et puis elle a l'encolure, elle a le port de tête très altier. Comme qui dirait l'encolure, un peu à l'envers. Elle n'a pas le physique de l'emploi, je dirais. Elle est belle, elle est jolie et tout, mais... C'est bien ça que Pierrick, il n'est pas parti très haut. C'est bien le premier produit d'Alexandros qui passe sur le ring. D'accord. Ce week-end. 8000 euros maintenant, 8000 euros contre Bernard, 8000 et 10 000. 10 000, Bernard, 10 000, à 10 000, à 10 000 euros Bernard l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros Bernard l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros Bernard l'enchère, à 10 000, à 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 12 000, 12 000, l'enchère, 14 000. 14 000, 14 000, 14 000, 14 000 now, à 14 000 now, à 14 000 now, à 14 000 euros, à 14 000 euros, à 14 000 euros, Alexandros, à 14 000 l'enchère, à 14 000 euros, bien vu l'enchère, elle a 15 000. 15 000 now, at 15 000, we are sitting for 15. We'll do that, 16 sir. 15 000 now, ici, 16, at 16 000 now, at 16 000 now, l'enchère est en bas et Bernard, je ne vous entends plus, at 16 000 now, 17. 17.000. 17.000. Hechtin. Hechtin. Là. 17.000. Hechtin. 18.000. 20.000. Elle va se vendre quand même cette police d'Alexandros dedans. Je pense qu'elle n'a pas le physique de l'emploi pour passer au ventre, mais elle a quand même des points de force. Mais elle n'est pas revenue encore. Elle sera sûrement très belle à deux ans. Radio Logi, l'équipe du Radio Logi qu'on vient de voir. Et Julian Hintz, il est là, c'est le blond à côté du monsieur qui est à côté de la barrière, qui est allongé à la barrière. Direction de la sortie. C'est pas ce monsieur, c'est à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Maintenant, le voilà. C'est pas le monsieur qui a les cheveux gris, c'est Julian Hintz, il a les cheveux blonds. Sollen, thank you. Your bid, sir, on the phone. 22.000. Your bid, sir, on the phone. 22.000. Et donc, le demi-frère de Star Prince et de Royal Sun, un fils de Turtle Ball. Turtle Ball, la mère est gagnante à deux ans. Ah bah, il n'en explique deux ? Alors, il reste celui-là, élevage de Tourgeville, Antoine de Lepedry. Il s'appelle Turtle... Oh, je mélange-moi, voilà. Il s'appelle Turtle Prince, c'est un fils de Turtle Ball et Princess Love. Parvergla ! D'où il tire sa robe grise, sachant que la mère a été déjà par Kaldun, donc ça pouvait être que du gris là-dedans. Lui, c'est le frère de Star Prince et Royal Sun, deux placés de Listod. Et après, nous aurons le dernier, qui est un fils de Kit Alpha. Mais c'est qui, Kit Alpha ? C'est qui, Kit Alpha ? Mais on en parlera tout à l'heure. C'est qui, Kit Alpha ? C'est qui, Kit Alpha ? Merci, qui ? Merci, je... Non, n'importe quoi. Euh... On va quand même pas dire merci, Jeky et Michel ? Non, on va pas le dire. On va vous raconter l'histoire et le destin, résumé, hein, de Kit Alpha ? Surtout le destin. Oui, surtout le destin. Ah oui, un destin depuis la lointaine Afrique jusqu'à l'Amérique profonde. Attendons que le marteau tombe pour le numéro 491. Alors Antoine Lepedry, on va vous le montrer. C'est le monsieur qui a le pantalon rouge, tiens, c'est bon. Et avec la blouse, le veste vert, et avec marqué élevage de Tourgéville derrière. C'est-à-dire que trouver un monsieur qui a un pantalon rouge ici à Deauville, il y en a tellement qu'on peut confondre. Voilà. Mais qui a un blouson élevage de Tourgéville, c'est plus rare. Le voilà, Antoine Lepedry. Rouge velours. Non, par contre, c'est pas comme rouge printemps de Loïc Stécher. Et rouge clinquant, on va dire. Parce que c'est vert printemps. Bref. Revenons au cheval. Revenons au cheval, Turtle Prince. 32 000 euros. On mollit pas. On mollit pas du tout. Pour un frère de Black Type quand même. Pour un frère de Black Type. La mer produit bien. Bon poula ici, 36 000. 38 000. Ah, il y a lui aussi un futur spotter. À 38 000 euros l'enchaire. À 38 000 euros et c'est fini. À 38 000 euros l'enchaire est là. Un restaurant qui se réveille à nouveau. C'est l'heure, ils ont pris l'apéro. C'est en bas l'enchaire. À 38 000 euros. Bien vu. La l'enchaire, pas d'erreur. À 38 000 euros. On a le juge. Monsieur François Rau, merci. Ah, François Rau. L'entraîneur de Turtle Ball. Voilà, l'entraîneur. J'ai eu un doute. Le doute m'abut. J'ai eu un doute là. Et c'est lui, l'entraîneur de Turtle Ball. L'entraîneur de Luc Ayant aussi. Le fils de Turtle Ball. Alors, The Last Number, c'est le 492. C'est le last one. Alors, présenté par le hara du lieu des champs, Richard Powell. On a parlé tout à l'heure de Richard Powell. Là, on va parler du père de... Le frère de King Mambo. Le frère de Miesk Son, donc Kit Alpha. Voilà, le Kit Alpha. Il l'a présenté. Il s'est senti obligé d'en dire quelque chose. Parce que personne ne connaît Kit Alpha. Mais pourtant, Kit Alpha, qui est le frère de King Mambo. Puisque c'est un fils de Mister Prospector et Miesk. Le frère aussi d'Isto The Moon. Et Kit Alpha, il a commencé sa carrière d'étalon au Zimbabwe. Pour voir Richard Powell, là, actuellement. Allô, voilà, Richard Powell. Kit Alpha, exactement. Arnaud, qui a été acheté out of training, sortant de l'entraînement à 3 ans. Il était entraîné par Sir Henry Cecil. D'ailleurs, jamais couru. Il n'a jamais couru. D'ailleurs, voilà, exactement. C'est une origine, évidemment, Yarkos. Donc, il a été acheté pour être étalon au Zimbabwe. Pour Mugabe, là, l'espèce de fou furieux dictateur qui fait crever toute la population. Tous les humains, justement. Oui, oui, par contre, il nourrit les chevaux, mais il fait crever les humains. C'est marrant comme truc. Mais par contre, le Zimbabwe, non, mais là, on est cruel. Mais le Zimbabwe, depuis des décennies, est un grand pays d'élevage. Qui, évidemment, s'est écroulé sous l'espèce de Robert Mugabe, là, le mec à lunettes. Il a fait des champions au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ce qu'il a donné des lauréats de groupe 2 et de groupe 3. Et un placé de groupe 1, également, Kit Alpha. C'est un très bon étalon. Et puis, malheureusement, quand son propre frère, Kim Mambo, est décédé. Vas-y, finis ton histoire, parce qu'on va juger, là. Je pense qu'il va juger. Kit Alpha a été rapatrié aux Etats-Unis. Il faisait l'amende dans le Kentucky. Et il a sailli jusqu'à 132 jumeaux en 2009. Et il appartient à M. Jerry Aschenberger. On va demander à Yannick de filmer, qui est juste derrière nous. 22 000, 22 000, 23 000, 23 000, 23 000. Il n'est pas mort, Kit Alpha ? Et justement, M.... On voit l'actuellement... Et voilà, M. et Mme Jerry Aschenberger. M. Jerry Aschenberger, les Américains. Feu, propriétaire de... Non, propriétaire de feu. Ils ne sont pas morts, ils sont à l'antenne. Ce n'est pas une image d'article. Autant pour moi, autant pour moi. M. Guy Petit, merci. Hey, Guy Petit, quand même. Propriétaire de feu, Kit Alpha, puisqu'il est mort d'un cancer. Kit Alpha, malheureusement. Et vendu 23 000 euros. C'est donc sur une note très joyeuse. Très légère, oui. Très légère et très joyeuse que nous allons rendre l'antenne sur le cancer de Kit Alpha, qui est mort aux Etats-Unis après avoir fait la montre pour le dictateur du Dibaboué au milieu d'une famine généralisée. Et oui, c'est des histoires, des chevaux. Des histoires des chevaux, des histoires de toujours, des histoires d'un jour, des histoires... Vas-y, tu peux la redire ? Tu peux la redire ? Je vais la faire à l'envers. Je vais faire... Ce sont des histoires d'un jour, c'est des histoires de toujours, c'est des histoires de chevaux, évidemment. Ah ! Au revoir. Mais ! A très bientôt, car dès demain, 9h, nous reviendrons en direct pour le... direct, comme son nom l'indique, en direct, comme son nom l'indique aussi, de l'Assemblée... 9h, ça va être dur. L'Assemblée du Syndicat des Éleveurs, suivie immédiatement au même endroit du débat du Syndicat des Éleveurs, le syndicat présidé par Loïc Malivet, et puis après, il y aura les VOD. En attendant, portez-vous bien. Nous, on va assurer justement... On va manger, on va boire des mousses déjà, et puis après, on va aller manger... Ché Hervé, notre partenaire de santé. Santé ! Allez, à bientôt. Ciao ! A demain, au revoir. Au revoir. Les coulisses de l'exploit.